comment réussir dans quelque chose que l'on n'aime pas c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors du coup ça c'est une question qui m'a été posée mais pierre je fais comment si j'aime pas faire cette chose là pour la réussir du coup moi la réponse là dessus comment réussir quand on n'aime pas quelque chose alors on va le voir ça en plusieurs points déjà la première chose ça m'a fait rire c'est si tu n'aimes pas pourquoi je fais pourquoi tu le fais bah si je fais pas je vais pas pour atteindre mon objectif ah parce que si tu le fais pas tu vas pas pour atteindre ton objectif donc là c'est un peu différent parce que si bas si ce n'est pas du tout fait pour toi il n'a pas envie de performer dans ce domaine là alors ça sert à rien à d'y aller puisque là c'est plié je pense qu'un être humain devient très performant à partir du moment où il a énormément de plaisir dans ce qu'il fait donc ça c'est la première étape est ce que vraiment c'est important pour toi de le faire parce que c'est le seul domaine c'est important en fait de le faire mais si tu aimes intrinsèquement pas ça tu seras pas bon dans cette discipline attention ce ne sont que mes propres croyances et ou autrement tu seras malheureux mais peut-être qu'il ya d'autres solutions que j'ai pas encore perçu mais personnellement j'y crois pas après du coup ce que tu peux faire pour aimer ça donc voilà ce que tu peux faire pour aimer ça alors soit ça peut changer d'une manière intrinsèque mais ça va être très dur et du coup de voir vraiment le prix à payer de tout ça et est ce que ça vaut vraiment le coup mais sinon après pour aimer ça bas c'est simplement de connecter à ce qui est réellement important pour toi par exemple si tu dois t'entraîner à faire tel exercice en sport et cela va t'amener à être un meilleur dans ton sport c'est important du coup tu prends ton temps de lier en fait en quoi faire spécifiquement cette tâche va m'aider à être meilleur dans ce qui est réellement important pour pour moi ça tu peux les 40 50 fois je sais dans ton cerveau connecte les points et à ce moment là tu peux mettre du sens dans tout ça et aura peut-être plus de un plaisir à le faire ensuite quand c'est sûr du court terme batal droit aussi d'autoriser à simplement bas sourire ok j'aime pas ça mais là je souris et je trouve des mécanismes en fait pour pouvoir pour pouvoir traverser ce challenge et pour te dire ok c'est juste un moment et dans dans cinq ans j'en rigolerais d'avoir fait ça même si j'aime pas ça mais si tu veux vraiment réussir dans quelque chose que tu aimes pas c'est important que tu sois capable de définir un espace et un temps et te dire ok c'est pendant tant de temps maximum pour que ton cerveau connecte les points et se disent ok ça a duré de temps de temps et là je me mets en mode machine et je pense même plus et je fais je fais je fais je fais jusqu'à temps que j'obtienne le résultat ça ça peut être le premier la première chose donc c'est vraiment de définir ton temps et je dis pas le prix à payer les pour pour ce temps là et de voir vraiment tous les tout prix à payer de réussir dans quelque chose que tu aimes pas et après ça va être de mettre du sourire là dessus et ensuite de prendre de la hauteur est vraiment te dire ok est ce que je suis réellement obligé de faire ça est ce que c'est la seule étape dans ces cas c'est le faire le plus rapidement possible ou alors il ya peut-être d'autres mécanismes d'autres mécanismes que je peux trouver et faire autre chose mais vraiment moi le premier conseil c'est si tu aimes pas cherche pas à réussir dans ça puisque réussir et jouer sont deux facettes de la même pièce c'est à dire que si tu essayes de réussir là on va peut être que tu es en train de perdre ton temps pour autre chose et donc tu as un échec donc ok tu vas peut-être réussir sous cette forme là mais à quel prix en fait et à quel prix de sacrifice parce qu'à aujourd'hui pour moi par exemple je n'ai plus de notion de réussite ou d'échec dans ma vie de tous les jours je suis juste un être humain en train de faire ce qu'il fait aimer ce qu'il fait et et de sacrifier d'autres domaines de vie qui sont moins importants pour moi pour pouvoir avoir plus d'espace de temps d'énergie de penser et d'argent là où c'est réellement important pour moi et donc quand je réussis un domaine j'en échoue automatiquement un autre domaine de vie quand tu vas réussir dans un domaine de vie c'est automatiquement au prix d'un autre domaine de vie donc à tout quoi d'être vraiment au clair sur l'autre envie de réussir là où tu as envie d'échouer est ce que ça vaut le coup de réussir dans quelque chose qui est pas réellement important pour toi et voici pour aujourd'hui pensez à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également là vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach mon équipe et en attendant rappelez vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao